Après une messe célébrée dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Colombe, les fidèles ont rejoint les locaux paroissiaux de la rue Valmy. Lanterne et fagnons, la pose de la première pierre des nouveaux bâtiments, avait un air de fête. Après quelques chants entonnés par les paroissiens, le nouveau nom du centre paroissial a été dévoilé, Saint Jean-Paul II. Le pape, fondateur des Journées Mondiales de la Jeunesse, avait visité la paroisse lorsqu'il était jeune prêtre. Ce lieu dédié à Jean-Paul II sera aussi le lieu de tous, bien entendu, il n'y a pas que les jeunes qui sont accueillis dans cette présence, nous le savons. Et parce que c'est cela qui compte, c'est que ces lieux soient habités, habités de personnes qui viennent ici pour vivre, pour se rencontrer, et nous l'espérons même pour aimer, vraiment. La pose de cette première pierre manifeste que l'église, qui est à Colombe, s'agrandit et se rénovent. Que cette pierre que nous posons ce soir ici, on ne dira plus à 20h30, mais au centre Jean-Paul II, soit véritablement, pour Colombe et pour l'ensemble de notre département, une pierre d'ordre. Mgr Michel Opetier a ensuite posé la première pierre de l'édifice qui accueillera les centaines de jeunes, des scouts, de l'aumônerie et du catéchisme. Ce projet est important pour le chantier du Cardinal, tant dans le projet pastoral que dans le montant de l'aide apportée, 300 000 euros sur les 1,7 millions de coûts total. Il ne s'agit pas seulement de vivre entre nous, mais aussi de regarder vers les autres. Vous voyez, bientôt, il n'y aura plus le mur en briques. Ça nous permettra de regarder par-dessus et derrière, et de se laisser aussi regarder et vivre, et agir aussi avec les autres dans notre ville, de façon heureuse et bienveillante. Ça va être un confort, surtout au niveau... On a beaucoup de matériel à stocker, donc ça va nous permettre de mieux gérer notre matériel, unité par unité, parce qu'on est plus de 180 scouts ici, à Colombe. Donc, une bonne réorganisation en ce début d'année, c'est parfait. Oui, les parents, on reçoit beaucoup de messages, en fait. Il y en a qui suivent de près le chantier. Il y a eu beaucoup d'informations à ce sujet, au niveau de la restructuration des lieux, donc que ce soit au niveau de la paroisse ou des scouts, tout le monde se sent impliqué. Sous-titrage ST' 501